Sandra Lou est une femme amoureuse. Sur Instagram lundi 14 février 2022, elle a profité de la Saint-Valentin pour déclarer sa flamme à son homme, un certain amouré. L'animatrice a partagé une première photo de leur couple immortalisé lors d'un voyage romantique à Venise. Heureuse nouvelle pour Sandra Lou. L'animatrice de 41 ans n'est plus un cœur à prendre. C'est à l'occasion de la Saint-Valentin qu'elle a fait cette révélation en partageant une photo avec son compagnon, un certain amouré. Sur le cliché en noir et blanc posté sur Instagram, Sandra Lou apparaît souriante aux côtés de ce dernier avec pour toile de fond les gondoles de Venise. Une destination romantique pour le couple fou amoureux. Il faut parfois quelques années et beaucoup de patience pour que la vie nous apporte simplement ce dont on avait vraiment besoin. Merci arrobas et amouré soulignement d'essai pour tous ces moments de bonheur et d'amour à tes côtés. Love, athée, elle tendrum légendée. La publication de Sandra Lou n'a pas tardé à faire réagir ses abonnés, très heureux qu'elle ait trouvé sa moitié. Trop contente de te voir heureuse. Tu le mérites tellement. Vous respirez le bonheur, vous êtes magnifique, la patience finit toujours pas payée, joli couple, dont ils commentaient... Il est bien rare que Sandra Lou mette en avant sa vie privée. Avant d'avoir craqué pour amouré, celle qui a présenté la fete de danse avec les stars en 2012, a longtemps été en couple avec Mickaël, qu'elle a même épousé en 2007. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Lily en 2009. Difficile en revanche de savoir à quel moment, les parents se sont séparés... Dans le passé, Sandra Lou a surtout marqué les esprits pour sa participation à Bachelor, Jonathan Le Man célibataire en 2003 avec Olivier Sirou. Elle s'était à l'époque lissée jusqu'à la demi-finale du programme. Et son élimination, l'ancienne animatrice de Génération I, ne l'avait pas du tout acceptée, fondant en larmes dans les bras d'Olivier... Côté professionnel, Sandra Lou s'est fait discrète dans les médias, peinant à trouver un travail qui lui correspondait. En 2018, elle postulait d'ailleurs sur la plateforme Lac-Dain, expliquant vouloir changer de carrière. C'est dans l'écriture du livre bien-être qu'elle a fini par se reconvertir. En parallèle, Next Miss Nord Pas-de-Calais a évolué dans le milieu de la comédie en décrochant un rôle dans la websérie HPC. Lors d'un entretien accordé au nord littoral, Sandra Lou confiait cependant le pas totalement fermé la porte à l'audiovisuel. « Je referai peut-être de la télé quand je m'y retrouverai. Si je revenais à la télévision, cela voudrait dire que l'on m'a proposé quelque chose dans lequel je me retrouve, je me reconnais », annonçait elle toutefois comme condition. Sous-titrage Société Radio-Canada